Salut les gars, on se retrouve pour un petit tuto en songe infini. Aujourd'hui, focus sur la corruption et plus particulièrement la corruption en cauchemar. Le cauchemar qui est réduit de 50% les soins reçus par les alliés pendant toute la durée du combat. Lorsqu'un ennemi est déplacé, il se soigne de 20% de sa vitalité. Le cauchemar ajoute une réelle difficulté au combat étant donné que lorsqu'un allié reçoit du soin au cag d'un ennemi, ce dernier est repoussé d'une case, ce qui fait donc proc le cauchemar et il va donc se soigner de 20% de sa vitalité. Je vais rapidement vous expliquer les fondamentaux du combat. Au début du combat, chacun de vos personnages va avoir l'état peau pourrissante. C'est la petite infobulle verte qui ressemble au chaffeur. Sans rentrer dans les détails, sachez que vos dommages finaux sont réduits de 90% et qu'il suffit simplement de vous soigner ou de vous faire soigner ou également de voler de la vie pour perdre cet état. Il est vraiment impératif de garder cet état sur vos deux pandas si vous voulez gérer très facilement. Donc en gros, ne soignez jamais vos pandas et de toute façon, vous n'allez pas en avoir besoin. En effet, c'est cet état qui va vous permettre de ne pas avoir des corruptions. Il y a 4 stades de corruption. C'est l'infobulle en violet au-dessus de votre personnage lorsque vos personnages ne sont plus dans l'état peau pourrissante. Je le rappelle, si vous êtes toujours dans l'état peau pourrissante, vous ne pourrez pas avoir de corruption, d'où l'intérêt de les garder sur les pandas. La première corruption, si notre personnage a une petite infobulle violette avec le nombre 1, on va avoir soins reçus x 80% plus dommages subis x 125% et 10% d'érosion infinie. La corruption 2, c'est soins reçus x 60%, dommages subis x 150% avec 20% d'érosion. Corruption 3, soins reçus x 40%, dommages subis x 175% et 30% d'érosion. Et enfin, la phase germinale, soins reçus x 20%, dommages subis x 200% et 40% d'érosion infinie. Donc là, vous comprenez qu'il ne faut absolument pas choper de corruption sur vos pandas, sinon ils vont se faire détruire. Comme je viens de le dire, les corruptions ont donc un impact très significatif sur le combat et vous empêcheront de tanker correctement. C'est pourquoi, je le répète, vous devez éviter d'en avoir sur les pandas et donc vous devez garder l'état peau pourrissante. Dernière chose à savoir, tous les mobs ont le passif qui s'y frotte, s'y pique. Ce passif va vous mettre un énorme poison si vous tapez les mobs. Pour retirer le passif, c'est très simple, il suffit de soigner ou de se faire soigner ou encore de voler de la vie au cas d'un mob. Pour corruption, c'est un état et il sera retiré pendant 3 tours. Vous devrez refaire la manip si vous n'arrivez pas à la tuer en 3 tours et lorsque c'est le cas, corruption ne sera plus sur sa monture, elle aura d'autres sorts dont un qui échange de position avec n'importe quelle entité et ça c'est très important de le préciser tout simplement car ce sort fait proc le cauchemar. Comme je l'ai dit, le fait de déloc qui s'y frotte, s'y pique repousse d'une case les ennemis si vous avez été attentif et donc va tout simplement faire proc le cauchemar et c'est là la réelle difficulté. Maintenant, vous avez vraiment toutes les clés pour gérer le combat. Bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les corruptions, il y a 9 maladies liées aux corruptions, c'est très très complexe mais avec ces 3 choses-là, donc l'étape opourrissante, les corruptions et le passif qui s'y frotte, s'y pique, ça suffit largement pour gérer le combat, je vous rassure. Maintenant, je vais vous expliquer les essentiels pour gérer facilement le combat. Je les mettrai également en description. Si vous suivez ces 5 étapes, c'est auto-win. Vraiment, il n'y a aucune difficulté. La première, c'est de garder, comme je l'ai dit, l'état peau pourrissante sur vos pandas. Ne les soignez jamais et servez-vous des personnages portés pour délogue justement les mobs et corruption. Donc en fait, vous allez soigner vos personnages que vous portez avec vos pandawas tout simplement car étant donné que vous allez porter ces personnages, ils ne vont pas subir de corruption, en tout cas très peu. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup mieux de le faire comme ça. Ensuite, le deuxième point, rester à côté d'un mur. Corruption pousse de deux cases lorsqu'elle est sur sa monture. Donc évitez ça parce que vous allez pouvoir perdre des personnages. Étant donné que vos personnages ne sont plus dans l'état peau pourrissante et donc qu'ils peuvent contracter des corruptions et des maladies. Donc vraiment, il faut éviter ça. Troisième point, n'invoquez surtout pas lorsque Corruption est déloque. Donc lorsqu'elle n'est plus sur sa monture, elle va échanger de position avec l'entité et se regêne avec le cauchemar. Si vous voulez prévoyer brassage avec vos pandas, moi personnellement dans le combat, je n'ai pas joué brassage. En fait, ce n'est pas nécessaire sur les pandas. Enfin plutôt, ce n'est pas nécessaire quand tu joues double panda de jouer brassage parce que lorsque tu portes un allié avec ton panda, tous les transferts de position, enfin tous les échanges de position sont impossibles. Quatrième point, attention au déloque de Corruption. Fait toujours en sorte que Corruption soit derrière un obstacle pour éviter qu'elle soit poussée de 1 et donc qu'elle proque le cauchemar. Si jamais ça t'arrive, je te conseille de mettre de l'érosion tout simplement sur Corruption. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est beaucoup mieux. Si jamais tu fais un fail, ça arrive de faire des fails. Donc je te conseille, dès que tu entames Corruption, de mettre Vindict et Fracture si tu joues avec un yop. Et enfin, le dernier point, une fois que Corruption est déloque, mettez-la à l'écart de la glyphe lorsqu'elle n'est plus sur sa monture. La glyphe ne bouge pas pendant 3 tours. Donc il suffit simplement de sortir de la glyphe pour éviter de subir des dégâts supplémentaires. Voilà, donc si vous appliquez tous les points que je viens de citer précédemment, vous n'allez avoir aucun souci pour gérer. Vraiment. Si jamais vous ne jouez pas en double panda, je vous conseille tout simplement de la mettre tout le temps dans l'état pesanteur. en fait, ce qui va vous permettre d'éviter l'impact négatif du cauchemar. Moi, personnellement, je joue double panda, donc j'ai préféré comme ça et je trouve que ça passe beaucoup mieux. Voilà pour cette petite technique. J'espère qu'elle vous aidera. Je vous laisse avec la fin du combat et on se dit à une prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501